Dans un entretien accordé à l'équipe, Jordan Verretou raconte les heures qui ont précédé et suivi la disparition de son coéquipier à la Fiorentina, Davide Astori, le 4 mars dernier. Le 4 mars dernier, la Fiorentina perdait son capitaine Davide Astori. Dans sa chambre à l'occasion d'une mise au verre à Oudiné, le défenseur de 31 ans était victime des suites d'un arrêt cardio-circulatoire de cause naturelle. 4 semaines plus tard, Jordan Verretou, son coéquipier à la Viola, revient sur ses heures sombres dans les colonnes du journal l'équipe, publié ce samedi, j'ai plus de souvenirs de la veille. Avec Davide, on parlait, on rigolait ensemble, avant les matchs, un joueur doit parler devant le groupe. Et la veille, le soir, Davide était venu en me charriant, en me disant, Jordan, t'as progressé en italien, c'est toi qui parlera demain, j'avais essayé de négocier en lui disant que je n'étais prêt, rire. Ça l'avait fait marrer. Davide, c'était un mec en or, sincèrement, c'était quelqu'un de souriant. Peu importe la langue, il y avait des mots de français, d'anglais, d'italien, des signes. Il faisait l'effort de venir vers toi, on ne pouvait pas se regarder dans les yeux. Quelques heures plus tard, Stefano Pioli, coach de la Fiorentina, vient annoncer la disparition d'Astori. Le milieu de terrain français de 25 ans, arrivé à Florence l'été dernier, raconte, on va au petit déjeuner. On remonte dans nos chambres et là, il y a le coach, Stefano Pioli, qui frappe à chacune des portes. Et qui annonce la nouvelle, sur le coup, tu, lire la suite sur RMC Sport à lire aussi.